Bonjour. Je voudrais ici lire quelques mots d'un philosophe qui apparaît comme essentiel au regard de l'histoire des idées et qui pourtant reste encore malheureusement trop peu connu. Il s'agit de Jean Mellier. Jean Mellier est né en 1664 dans le petit village de Mazerni, dans les Ardennes françaises. Alors qu'il est enfant, son intelligence précoce lui vaut d'être remarqué par un curé des environs qui va lui enseigner le latin, lui faire découvrir la philosophie de Descartes et puis enfin le diriger vers une carrière ecclésiastique. Il devient curé à l'âge de 25 ans et il se voit confier la paroisse des Trépigny, un petit village ardenné qui compte alors moins de 200 habitants. C'est là que Jean Mellier passera toute sa vie. Rapidement, il gagne la sympathie de ses paroissiens grâce à sa gentillesse, à sa bonté, à sa générosité, à son désintéressement. Régulièrement, par exemple, il ne se fait pas payer pour des messes de mariage ou d'enterrement et il a pour habitude de donner aux plus pauvres du village tout ce dont il n'a pas besoin. Bref, Jean Mellier semble avoir été un curé bien sympathique. Très intéressé par la philosophie, il se constitue une bibliothèque impressionnante dans laquelle on trouve, à côté de la Bible et des ouvrages qu'on peut s'attendre à trouver chez un curé, par exemple saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, des livres de Platon, Aristote, Sénèque, Descartes, Montaigne et Erasme pour n'en citer que quelques-uns. Sympathique et cultivé, le curé Mellier a aussi un côté contestataire et anticonformiste, un côté rebelle et désobéissant. D'abord, et en totale opposition avec la règle selon laquelle un prêtre doit embaucher une servante de plus de 40 ans afin de ne pas trop subir les tentations de la chair, Mellier installe chez lui une toute jeune femme de 23 ans qu'il essaye vainement de faire passer pour sa cousine. Sa hiérarchie apprécie assez peu. Ensuite, il dispose, dans son église, des bancs pour que les pauvres puissent s'asseoir, alors que jusque-là, seuls les riches avaient ce privilège. Ici encore, la hiérarchie catholique désapprouve cette entorse faite aux habitudes qui passe aux yeux de certains bourgeois et de certains aristocrates comme un véritable outrage à leur privilège de classe. Enfin, et il s'agit sans doute ici de la goutte qui fit déborder le vase, Mellier ose critiquer ouvertement un seigneur local qui avait brutalisé ses paysans, ce qui lui vaut d'être sévèrement rappelé à l'ordre par l'évêché, qui, comme c'était souvent le cas, prend partie pour le noble contre le paysan, pour le riche contre le pauvre. Cette attitude de l'évêché va décevoir et même écœurer le brave curé Mellier, qui va pourtant rentrer dans le rang et s'abstenir à l'avenir de provoquer le moindre éclat, de peur de s'attirer de la part de sa hiérarchie de gros ennuis. On est alors à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe, et toute critique à l'encontre de l'Église, à l'encontre de la religion, est assimilée à un véritable sacrilège, et il arrive encore à cette époque que certains hérétiques finissent sur le bûcher. Mellier rentre prudemment dans le rang, et il passe ses journées à remplir docilement sa fonction de prêtre. Il dit la messe, entend ses paroissiens en confession, célèbre les mariages et les enterrements. Mellier est très proche des paysans et des pauvres, et un projet commence à germer dans son esprit. L'ambition d'aider ce peuple qu'il aime tant a gagné le combat contre l'oppression, contre le pouvoir. Abattre l'oppression, abattre le pouvoir. Et comme l'Église est du côté du pouvoir, alors abattre l'Église. Et puisque l'Église s'appuie sur la religion, alors abattre la religion. Et comme la religion utilise comme garantie Dieu, et bien abattre Dieu. Telle sera la motivation de Jean Mellier, tel sera son but. En soirée, il prend sa plume et commence à travailler à ce qui deviendra son unique livre, un mémoire, un testament dans lequel il va régler ses comptes avec l'Église, avec la religion et avec Dieu. Il ne souhaite pas voir publier cet ouvrage de son vivant, là encore par prudence, mais aussi parce qu'il souhaite simplement vivre dans la tranquillité, loin des querelles, et qu'il ne veut pas faire de peine à ses parents ou à ses amis. Dans la mesure où Mellier espère une publication posthume de son livre, il va recopier lui-même son manuscrit en trois ou quatre exemplaires, peut-être même cinq, afin d'être sûr que son travail, qui est le fruit de quarante années de réflexion et de lecture, et d'une dizaine d'années d'écriture, ne disparaissent à tout jamais. C'est donc une trentaine d'années après sa mort, qu'une version très édulcorée, très adoucie de ce mémoire, va paraître à l'instigation de Voltaire. Mais il faudra encore attendre plus d'un siècle pour voir ce livre essentiel de l'histoire des idées, publié enfin dans son intégralité, en 1864, sous le titre de Mémoire des pensées et sentiments de Jean Mellier, titre qui sera ensuite abrégé sous la forme de mémoire, tout simplement, ou de testament, ou encore, plus récemment, de mémoire contre la religion, un titre qui ne laisse aucun doute sur le contenu de cet ouvrage. Ce livre est une véritable bombe philosophique, puisque très probablement, pour la première fois dans l'histoire de la pensée occidentale, on trouve écrit en toutes lettres que Dieu n'existe pas, une affirmation qui est le fondement de l'athéisme radical. Jusque-là, certains philosophes, comme Démocrite et Protagoras, avaient émis des doutes sur l'existence de Dieu. C'était des agnostiques, mais pas des athées. L'athée, c'est celui qui nie clairement l'existence de Dieu. Sauf erreur, Jean Mellier est le premier à revendiquer un athéisme radical, un athéisme absolu. Il est le premier à l'écrire, il est le premier à consacrer un ouvrage à la question de l'athéisme. Il est le premier à indiquer en toutes lettres que Dieu n'existe pas. Et cerise sur le gâteau, c'est un curé qui affirme que Dieu n'existe pas. Saint Thomas d'Aquin est connu pour avoir rédigé sa célèbre somme théologique. Mellier sera l'homme d'un seul livre, ce mémoire, ce testament qui constitue d'une certaine manière une somme athéologique. Pour Mellier, Dieu n'existe pas. Dieu ne peut pas exister. Et il va d'ailleurs argumenter dans ce sens. Tel qu'on présente généralement, Dieu est parfait. Tous les chrétiens l'affirment, Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu est bonté, Dieu est perfection. Or, nous dit Mellier, Dieu est fondamentalement absent. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, il ne se manifeste pas. Mais pourquoi ? Pourquoi un Dieu si bon, si beau, si sage, si grand, si admirable, reste-t-il aussi discret, aussi absent ? À quoi rime cette absence ? Si Dieu existait, ne devrait-il pas se manifester à nous afin que nous puissions le vénérer, le servir, l'adorer ? Ne devrait-il pas se faire connaître à nous, se révéler à nos yeux comme une évidence certaine ? Or, ce n'est pas le cas. Dieu reste absent. Dès lors, pour Mellier, soit Dieu existe et il nous garde dans l'ignorance de son existence pour une raison qui nous dépasse, soit il n'existe pas. Et c'est cette deuxième possibilité que le brave curé Mellier juge la plus cohérente, la plus plausible. Cet argument de l'absence, destiné à prouver l'inexistence de Dieu, est encore renforcé par la démonstration qui se base sur le célèbre problème du mal. Si Dieu est, comme on nous le dit, un être parfait, infiniment bon, alors comment peut-on expliquer qu'il a créé un monde à ce point imparfait ? Un monde rempli de mal, de vice, de mort, de souffrance, de maladie, de violence. Comment un Dieu bon aurait-il pu créer notre monde, qui est un monde sauvage, cruel et sans pitié ? Comment un Dieu bon pourrait-il supporter de voir autant d'innocents souffrir, mourir de faim et de misère ? Pour Mellier, c'est là la preuve qu'il n'existe pas d'être infiniment bon, infiniment sage. Pour Mellier, c'est là la preuve qu'il n'existe pas d'être tout-puissant. C'est là la preuve que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu, et Mellier affirme là son athéisme radical. Aujourd'hui, l'athéisme radical, appelé aussi athéisme positif ou militant, consiste à nier l'existence des dieux. On considère qu'il n'existe aucune notion de divinité plausible, prouvable et donc réelle. L'athéisme radical revient donc à affirmer que Dieu n'existe pas et c'est bien là la conviction de Mellier. Quant à Jésus-Christ, Mellier ne conteste pas son existence. Jésus a existé historiquement et le curé ne revient pas là-dessus. Par contre, ce qu'il conteste, c'est le caractère divin de Jésus. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il est même d'autant moins le fils de Dieu que Dieu n'existe pas. Jésus était un homme qui a utilisé son intelligence pour mystifier une population crédule. C'est un homme qui a trompé d'autres hommes en leur faisant croire à des absurdités, à des aberrations à propos de choses pourtant importantes comme la conduite de leur existence ou encore leur destin après la mort. Jésus est donc un menteur. C'est un escroc intellectuel, c'est un charlatan. C'est un insensé fanatique, écrit Mellier. Dieu n'existe pas et Jésus est un charlatan. Par conséquent, la religion n'a aucun sens. les religions ne sont évidemment que des inventions humaines et tout ce qu'elles nous enseignent n'est que mensonge et imposture. Pour Mellier, les religions ont été inventées par des hommes politiques pour tenir plus facilement le peuple en bride, pour contrôler et manipuler les gens et faire d'eux tout ce qu'ils voudront. Les religions sont donc nuisibles, mauvaises pour le peuple et il faut s'en débarrasser. Et puisqu'il faut se débarrasser de la religion, il faut aussi se débarrasser des prêtres, des moines, des évêques, de tous ces parasites de la société comme les appelle Mellier, de tous ces gens qui vivent confortablement en maintenant le peuple dans l'ignorance. Ces gens n'ont aucune utilité sociale, ils brassent du vent, ils vivent dans le mensonge et par le mensonge, un mensonge qu'ils entretiennent au mieux afin de conserver leurs privilèges. Ces gens sont donc nuisibles et il faut s'en débarrasser. Athée, Mellier se révèle donc également anticlérical, même si le terme n'existe pas encore à l'époque. Dieu n'existe pas, Jésus est un fanatique et un charlatan, la religion est un tissu de mensonge dangereux et nous n'avons donc par conséquent rien à espérer après la mort. Le curé Mellier se déclare matérialiste. Il écrit « L'âme n'est ni spirituelle ni immortelle. Elle est au contraire matérielle et mortelle, comme le corps. Il n'y a donc pas de récompense à espérer ni de châtiment à redouter après la mort. Il n'y a pas de bonté souveraine pour récompenser les justes et les innocents, pas non plus de justice souveraine pour punir les méchants et les coupables. Il n'y a pas de Dieu. » Nous sommes au début du XVIIIe siècle. L'essentiel de ce qui constitue le peuple, c'est-à-dire les paysans, les pauvres, est opprimé par le pouvoir, par la royauté, par la noblesse qui s'appuie sur la religion pour asseoir sa domination. Face à cette domination, la réponse de Mellier est claire. C'est la révolution, c'est la lutte des classes. Le peuple doit se révolter et le texte de Mellier contient des accents révolutionnaires qui augurent la pensée communiste et notamment le fameux « prolétaire de tous les pays » de Marx. Mellier écrit « Levez-vous et unissez-vous contre vos ennemis, contre tous ceux qui vous accablent de misère et d'ignorance. Rejetez toutes les veines et superstitieuses pratiques des religions. Unissez-vous tous pour vous délivrer enfin de vos misères communes. » Le curé prône la grève générale comme arme révolutionnaire et il appelle même au régicide. Anticipant ici encore Marx, Mellier est un de ces philosophes qui veut que ces conceptions débouchent sur de la pratique, un de ces philosophes qui veut littéralement transformer le monde. Et comme on ne fait pas d'omelettes sans casser d'eux, la révolution est indispensable. Grâce à elle, le peuple sera enfin débarrassé de Dieu, de la religion, de l'Église, du roi, de la noblesse, bref, de tout ce qui l'opprime et le maintient dans l'ignorance et la misère. Suite à cela, Mellier propose rebâtir un monde nouveau qui ressemble à un idéal communiste. La propriété privée est abolie, les terres sont mises en commun, elles sont cultivées et travaillées en commun et le fruit de ce travail ainsi que les biens sont partagés équitablement. Le curéaté, communiste et révolutionnaire, se prononce également pour le droit au divorce, qui est interdit à cette époque, et pour l'union libre, avec des accents franchement hédonistes lorsqu'il décrit le désir sexuel comme étant un doux et violent penchant de la nature. On peut même découvrir, chez ce philosophe étonnant, des conceptions qui préfigurent l'antispécisme lorsqu'il critique Descartes et sa théorie de l'animal-machine, théorie selon laquelle l'animal, au même titre que la machine, est dénué de conscience, de pensée et de sensibilité. A l'évidence, Jean Méliès constitue à lui seul une étape fondamentale dans l'histoire des idées et de la philosophie. Il est à la fois le moment d'une rupture et celui d'une formidable ouverture. Sa pensée annonce la Révolution française, qui se déroulera 60 ans après sa mort en 1729, mais elle préfigure également le socialisme utopique du XIXe siècle, le communisme et l'anarchisme. Et pourtant, Méliès reste trop souvent méconnu, oublié même de l'histoire alors qu'il est mort il y a près de 300 ans. Le fait qu'un philosophe aussi important que lui, qui ouvre une voie totalement neuve à la réflexion sur la condition humaine, soit pourtant laissé dans l'ombre est une aberration de l'histoire et il convient aujourd'hui de considérer Méliès comme un penseur majeur de l'histoire de la philosophie occidentale. Quant à son œuvre, ce mémoire de plus de mille pages, on peut le voir comme un vœu universel pour que l'humanité parvienne enfin à s'émanciper, à s'affranchir de tout ce qui l'infantilise et l'exploite depuis toujours, c'est-à-dire les religions et les pouvoirs. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite comme à chaque fois, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en jetant un petit coup d'œil sur les quelques liens que je propose ci-dessous. Sous-titrage ST' 501